Salut tout le monde, c'est Marc Aurélien pour WebOS France. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment customiser, personnaliser les menus du HP Pré 3. Alors ça marche aussi pour le Pré 2. Donc on va utiliser pour ça Preware et on va installer quelques patchs qui vont nous permettre de faire tout ça. Alors dans Preware, on va aller dans les paquetages disponibles, dans les patchs, et on va aller dans Advanced. Et là dans Advanced, on a différentes choses. Donc on va avoir Advanced System Menus, donc pour App Menu, Device Menu, on va avoir le Framework, Mode Menu, Power Menu et Today Menu. Donc on va avoir justement uniquement ces patchs-là. Alors chaque patch en fait fonctionne si on a le Framework qui est installé. Donc on va déjà commencer par installer le Framework. En gros ce sont toutes les fonctions qui vont permettre à tous les patchs de fonctionner. Donc on va commencer par cette installation. L'installation est terminée, donc on va redémarrer plus tard. Ensuite, on va aller installer celui-ci. Donc celui-ci, App Menu. Installé. Une fois encore, on fait plus tard. Donc là en fait, ce patch App Menu va permettre de changer le menu interne des applications. Après, Device Menu, qui est aussi très intéressant. Donc installé. Redémarrer plus tard. Ensuite, on a un petit rond pour dire en fait que les patchs sont correctement installés. Mode Menu, alors ça sert en fait si vous avez installé Mode Switcher. Si ce n'est pas le cas, donc ça ne nous sert pas. Power Menu est aussi intéressant. Ça va donc modifier le menu justement d'alimentation. Toujours plus tard. Et enfin, on va installer le Today Menu qui se trouve ici. Donc installé. Et là on va avoir un ensemble de menus qui va changer et qu'on va pouvoir personnaliser sur WebOS. Voilà, donc là on a terminé. Donc là je viens de redémarrer le téléphone et tous les patchs normalement se sont installés. Alors on va commencer par le Device Menu qui est accessible comme d'habitude en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Et là en fait, on a des options supplémentaires comme par exemple le redémarrage Luna. Donc qui est un redémarrage juste de WebOS qui permet de redémarrer plus rapidement la machine et la gestion des modes avion. Alors, on peut modifier justement ces paramètres en continuant à rester appuyé. Et là on va pouvoir justement activer ou désactiver, afficher ou ne pas afficher différents éléments. Donc voilà, afficher ou masquer, etc. Et quand on recharge le menu, on a donc la personnalisation qui a été affectée. Donc ça c'était le premier menu, le Device Menu. Ensuite, au niveau du menu qui se trouve ici, donc on va avoir aussi des modifications. Alors, on peut donc dans l'appareil allumer la lampe. Donc la lampe qui se trouve ici, qui est relativement puissante, c'est la lampe du flash. Donc ça c'est vraiment bien sympa quand on cherche ses clés dans le noir. Ensuite, on peut directement ajuster l'alluministé de l'écran ou le volume justement du son. Donc l'alluministé écran, ça c'est vraiment sympa parce qu'on a souvent tendance à la changer. Après le type de réseau, donc ça, ça va permettre en fait d'économiser la batterie si vous ne vous utilisez pas vraiment la connexion 3G. Si vous voulez en fait du bas débit, vous pouvez régler sur 2G. Et là en fait on va descendre en Edge, donc un débit inférieur et une consommation de batterie également inférieure. Ensuite, au niveau des téléphones, donc on peut désactiver le téléphone, donc le mode avion en fait. Le Wi-Fi, donc là rien de nouveau. Le Bluetooth, rien de nouveau non plus. Par contre, on peut activer ou désactiver le GPS. Donc si vous voulez désactiver le GPS, ça sera une bonne idée si vous ne l'utilisez pas, puisque ça va aussi vous permettre de gagner en autonomie batterie. Et le VPN, si on veut. Et là donc on peut activer ou désactiver le mode avion. Alors ce menu, il est tel quel, mais on peut aussi modifier totalement son apparence. En appuyant donc sur la touche grise qui se trouve ici, et en activant le menu. Et donc là, au niveau du menu, on va pouvoir changer les différents items en appuyant sur masquer ou afficher. En bas, on va avoir basculé en mode avion. Si on continue à cliquer dessus, ça va en fait nous proposer les différents items qui sont en haut. En gros, c'est un raccourci. Donc là, je vais laisser sur mode avion. Ensuite, au niveau des applications de WebOS, donc on a installé un patch qui va en fait rendre plus accessible le menu qui est en haut, en fait en lui faisant prendre toute la largeur de l'écran. Donc souvent en fait, les menus ne prennent pas toute la largeur. Donc là en fait, ça va être plus facile à taper. Et enfin, on a le Today menu, qui se trouve ici, qui permet d'afficher le calendrier. Donc là, je n'ai rien dans mon calendrier, mais vous allez avoir les différents événements de la journée qui vont apparaître. Vous allez pouvoir taper ici pour afficher le jour d'après, comme ceci. Et si vous appuyez sur la touche grise, vous allez pouvoir en fait aller au jour d'avant. Voilà, donc soit on va dans un sens, soit on va dans l'autre. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Voilà. Et ensuite, si on a des éléments qui sont dans le calendrier, il suffit de taper dessus pour ensuite ouvrir l'application calendrier. Voilà. Donc ces patches sont créés par Sconex, qui est un développeur webOS qui a fait pas mal de patches. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère vous avoir appris quelque chose sur justement les patches et la customisation de votre pré 3 ou votre pré 2. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite sur webOS France. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada